Bonjour Cultination, bienvenue sur Cultination, votre chaîne de culture, d'histoire et d'information. Aujourd'hui nous vous embarquons dans les secrets et histoires cachés d'un homme ayant occupé l'une des plus hautes fonctions, ayant un pouvoir mondial qu'un homme puisse occuper. Il s'agit du pape, en particulier du pape Jean XII. Nous allons partager avec vous les informations que nous avons, tout en restant neutre. Les sources utilisées pour cette vidéo seront mentionnées dans la description. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le pape ou souverain pontife, le terme nous vient du latin papa qui provient lui-même du grec ancien, papa, une autre forme du mot papa. Il désigne le père et dans un langage plus usuel, il désigne papa. Le pape est le représentant de Saint-Pierre, le père de l'église catholique, romaine, évêque de Rome et chef de l'état de la cité du Vatican. Le Vatican est une ville d'Italie, cité, état, indépendante et souveraine de 44 hectares. Le Vatican est au lieu de la région catholique romaine. Son chef est le pape. Cette fonction confère au pape une autorité, un certain pouvoir sur tous ceux qui appartiennent à l'église catholique de par le monde. Adulé et respecté, l'influence du pape est grande. L'actuel pape est le pape François. Avant lui, l'église catholique a connu 265 papes dont le tristement célèbre pape Jean XII. Pape Jean XII, son origine et son ascension au titre de souverain pontife. Le pape Jean XII, de son vrai nom Octavien, est né vers 937. Octavien est le fils d'Albéric II de Spolette et de Alda ou encore Ada, fille de Hugues d'Arlès. Après avoir chassé son beau-père, le roi Hugues de Provence, de la cité de Rome, et enfermé sa mère, Marosi, qui rendit l'âme en prison, Alberic II de Spolette a pris le pouvoir à Rome en 932. Consul de Rome, Alberic II de Spolette a reformé l'organisation de Rome et des terres alentours. C'est au cours de son règne que la ville a été scindée en une douzaine de districts gérés par des milices payées et armées par lui-même. Les tribunaux ont été transférés du Latran et de Saint-Pierre à des bâtisses, propriété d'Albéric II à Montémario. Le Gloriusus Princeps, autrement dit le principe glorieux, surnom donné à Alberic II par ses pères, a durant son règne fait des papes des marionnettes, des pantins dont il disposait à sa guise. Ainsi, il a fait sacrer plusieurs évêques et fait élire environ 4 papes, à savoir Léon VII, Étienne VII, Martin II et Agapète II. En effet, à la mort de son frère, le pape Jean XI, Alberic II a fait consacrer pape Léon VII. Le pape Léon VII, qui a été consacré pape le 3 janvier 936 et a régné jusqu'à son décès le 13 juillet 939, au cours de son règne, ce dernier a mis en place une réforme de bonification des territoires usurpés et une restructuration de Rome visant le repeuplement des terres abandonnées sous la proposition du bénédictin Odon de Cluny. Étienne VIII, dont la papauté a duré environ 2 ans, a été élu pape en juillet 939 et est décédé en octobre 942, a poursuivi la réforme instituée par son prédécesseur Léon VII. Il a aussi amené les notables français à accepter Louis IV comme roi. La rumeur prétend qu'il aurait comploté d'une conjuration contre Alberic II. Le pape Marin II est élu le 30 octobre 942. Il est mort en mai 946. Durant son règne, c'est Alberic II qui décidait de tout tant sur le plan politique que religieux. Il a perpétué la réforme de la discipline monastique. Le dernier pape sous l'influence de Alberic II est le pape Agapède II. Il a été élu pape le 10 mai 946 et est décédé le 8 novembre 955. Très soumets à Alberic II et détestant la lutte et les intrigues, il n'a pas opposé de résistance quand Alberic II lui a fait promettre de faire de son fils Octavien le prochain pape. Aussi, Alberic II a fait jurer aux nobles de Rome qu'ils prendront son fils Octavien comme successeur du pape Agapède II, à la mort de ce dernier. Ainsi, à la mort du pape Agapède II, c'est Octavien qui est monté sur le trône papal sous le patronyme de Jean XII. Peu d'informations sont disponibles sur la génétrice d'Octavien. La mère d'Octavien, Alda ou encore Ada, serait la fille de Hugues d'Arlesse et de sa seconde femme, Hilda, d'origine germanique. Le père de Alda, Hugues d'Arlesse, encore nommé Hugues de Provence, a été roi d'Italie de 926 à 947. En l'an 955, seulement âgé d'environ 18 ans, Octavien est élu pape à la succession du pape Agapède II. Octavien n'avait aucune information religieuse catholique quand il a été intronisé pape. Fort du pouvoir et des alliés de son père Alberic II, Octavien serait passé de la fonction de diacre ou prêtre à la fonction de pape. Il n'avait pas suivi le processus, le cursus normal pour être éligible à la papauté, pour être pape. A l'instar de l'un de ses prédécesseurs, qui est le pape Jean II, de son vrai nom, Mercurius, Octavien a changé de nom à son accession au trône papal et il a décidé de se faire appeler pape Jean XII. La pornocratie pontificale et ses acteurs L'église catholique a connu sur une certaine période, au nombre de ses papes, certains qui n'ont pas laissé un souvenir glorieux. Cette période a été appelée la pornocratie pontificale. La pornocratie pontificale désigne cette période sombre et honteuse de l'histoire des papes caractérisé par la débauche, les vices et la violence. Elle débute en l'an 904 et prend fin en 963. L'expression pornocratie pontificale est dérivée de l'allemand Romisch Jurenregiment, qui se traduit littéralement par gouvernement romain des putains. En cette période, trois femmes demeurent légères, des courtisanes font mainmise sur le siège papal et font élire des papes qui sont pour la plupart leurs amants ou leurs fils. La première, Théodora, encore appelée Théodora Ier ou Théodora l'Ancienne, est née vers 870. Elle est l'épouse de Théophilacte Ier, comte de Tusculum, sénateur et consul de Rome, et la mère de Marozzi. Elle a fait introniser son amant Giovanni Sensi da Tosignano, pape sous le nom de pape Jean X. L'évêque Lute Prande de Crémone la qualifie de Scortum Impudens, c'est-à-dire de putain éhonté. Très influente, Marozzi est la deuxième femme impliquée dans la pornocratie pontificale. Fille de Théodora Ier et du comte de Tusculum, Théophilactus Ier, elle a épousé Alberich de Spolette et lui a donné un fils Alberich II de Spolette. Elle a été mère une seconde fois et a enfanté un fils qui deviendra plus tard le pape Jean XI. Le pape Jean XI serait le fils du pape Serge III, dont Marozzi a été la concubine l'amante. Experte en intrigue et en manipulation, Marozzi aurait fait tuer le pape Jean X pour offrir le trône à son fils, le pape Jean XI. Elle a aussi réussi à faire régner les papes Anastase III et Landon. Ses actions politiques lui ont valu le titre de sénatrice de Rome, une première dans la cité romaine. Pour asseoir son ascendance, son pouvoir, elle s'est mariée à Hugues de Provence, roi d'Italie. Mais en 932, c'est son propre fils Alberich II qui, après avoir chassé Hugues d'Arles, a destitué du pouvoir sa mère Marozzi et l'a fait mettre en prison. Elle mourut en prison vers 937. La dernière femme est Théodora II, ou Théodora la Jeune, sœur de Marozzi. Elle l'aurait activement aidée dans ses intrigues politiques. Elle réussit aussi à faire élire son fils Jean de Crescenti en tant que pape Jean XIII. Ces femmes et leurs familles des comtes de Tusculum, des Théophilactes et des Crescenti auraient fait installer environ 12 papes qui ont brillé par leur incompétence et leur vie de débauche. Il s'agit des papes Serge III, Anastase III, Landon, Jean X, Léon VI, Étienne VII, Jean XI, Léon VII, Étienne VIII, Marin II, Agapède II et le dernier Jean XII. Sujet de notre vidéo du jour. Mais avant de parler de lui, il est important de savoir plus sur la chaîne ou sur la lignée papale qui en découle. Parlons d'abord du premier, le pape Serge III. En 904, Serge III assassine son prédécesseur le pape Christophore et accède au trône papale, le 29 janvier 904. Son règne indique le début de la pornocratie pontificale. Amant de Marozzi, il a eu avec celle-ci un enfant qui, plus tard, deviendra le pape Jean XI. Durant son règne, il remet en cause les évêques nommés par le pape Formos et maintient les condamnations portées contre ce dernier lors du funeste procès post-mortem, concile cadavérique organisé par le pape Étienne VI avec la dépouille du pape Formos. Le pape Serge III est le premier pape à frapper Monet avec sa propre effigie. Il fut suspecté de plusieurs assassinats. Le souverain pontife Anastase III est le 120e pape. Il est décrit comme un homme vertueux avec de grandes qualités morales. Il se fait manipuler par Marozzi et Bérangère Ier et donne plusieurs privilèges à l'évêque de Pavie. Son règne ne durera que deux ans et deux mois. Il est mort en juin 1913. Il aurait été victime d'un empoisonnement commandité par Théodora, la jeune. Celle-ci voulait faire régner son amant Landon. Le pape Landon a régné pendant sept mois de 7 juillet 1913 au 5 février 1914. Il a été obligé par son amant Théodora de consacrer archevêque de Bologne le futur pape Jean X. C'est le dernier pape à arborer un nom de règne original jusqu'au pape François en 2013. Jean X, amant de Théodora, il a tenté d'unifier l'Italie et a influé dans la défaite de ses sarrasins lors de la bataille du Garigliano. Il est déchu et enfermé par Marozzi et Guy de Toscane. Le pape Jean XI est le fils du pape Serge III et de Marozzi. La rumeur dit que c'est sous son règne que l'église catholique romaine a touché le fond, puisqu'il n'exerçait que le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir ecclésiastique étant coordonné par Alberic II. Alberic II, le fameux Alberic, fils délaissé de Marozzi et Alberic Ier, il a pris le pouvoir à Rome en 932. Ce fut un acteur politique majeur en ce temps-là. Il a fait promettre avant sa mort de faire élire son fils Jean XII sur le siège pontifical. Jean XII est le fils illégitime d'Alberic II, nommé aussi Octavien, né en 937. Il est élu pape à la suite du décès du pape Agapède II, tel que convenu par son père Alberic II sur son lit de mort. Jean XII devient ainsi le plus jeune pape de l'histoire de l'église catholique, accédant au trône papale à ses 18 ans. Il est reconnu comme étant l'un des papes les plus dévergondés de la pornocratie, marquant également la fin de cette période. Auton, le grand, souverain germanique, a été une figure importante de la restauration impériale. En 963, il reprend le pouvoir de Rome et met fin à la pornocratie pontificale. Jean XIII est le fils de Théodora II, devient pape après la période de la pornocratie pontificale. Le règne désastreux et chaotique du pape Jean XII, le pape qui n'avait rien d'un sein. Le règne du pape Jean XII débute 954. Le jeune pape a conservé ses mauvaises habitudes et pire, il a développé d'autres vies encore. D'une débauche sans nom, il a couché avec la maîtresse de son père, qui prie dans la basilique Saint-Pierre et les profanes. Il vole l'argent du Vatican et offre à ses concubines des calices d'or consacrés. L'auteur italien Gregorovius parle du pape Jean XII en ces termes. Venez chez les jeunes immatures de posséder une dignité qui est le droit au respect du monde entier, égarait la modération intelligence et se jetta dans le tourbillon des plaisirs les plus fous. Sa maison de Latran est devenue un petit plaisir, un vrai harem. La jeunesse remarquable de Rome est devenue sa compagnie aérienne de choix. Il a passé tout son temps à la chasse, dans les jeux, dans Amorazi, à table avec un verre à la main. A un moment donné, Caligula, il l'avait fait son cheval, un sénateur. Et maintenant John XII conduit dans une écurie de chevaux la consécration d'un diacre. Peut-être une jeune fille avait tourné table imbibée ivre ou avec l'épidéza païenne, avait fait fréquente libation en l'honneur des dieux anciens. Il fait crever les yeux et castrer des hauts dignitaires de l'église catholique. Il est rapporté qu'il aurait en personne, dans un moment de colère, coupé le pénis d'un chanoine, dignitaire ecclésiastique. S'érigeant en soldats, souverain conquérant, il a commencé par lancer plusieurs assauts pour, entre autres, élargir la cité vaticane et reconquérir les territoires relevant du patrimoine de Saint-Pierre. Le pape Jean XII a mené en 957 une attaque contre Pandolf, prince de Capoue. Ce dernier le mit en déroute, le forçant à retourner au Vatican. De retour à Rome, le pape Jean XII a envoyé une demande de paix à Pandolf. Il accepta et il devère des alliés. Dans le même temps, certains états pontificaux étaient sous l'emprise de Bérangère, roi d'Italie. Fatigué de cette occupation et de la dictature de Bérangère, le pape Jean XII a fait recours au roi d'Allemagne, Auton Ier, et lui a demandé son aide. Le 31 janvier 962, le roi d'Allemagne, Auton Ier, marcha sur l'Italie avec une puissante et grande armée. Bérangère, effrayé, s'enfuit et se réfugia dans ses forteresses. Le pape Jean XII a couronné Auton Ier, empereur, et lui a juré sur le corps de Saint-Pierre de ne jamais s'allier à Bérangère ou à son fils Adalbert. Le roi d'Allemagne, à son tour, a promis de reconnaître la souveraineté du pape sur Rome, de ne pas prendre de décision sans l'accord du pape et de défendre le pape et les états pontificaux. Il a acté sa promesse en maintenant les donations de Pépin et de Charlemagne. Cet acte écrit en lettres d'or et gardé à Rome au château de Saint-Ange est appelé Privilegium Otanianum. L'année 963, le pape Jean XII a rompu en secret son serment. Il a commencé des pourparlers avec Adalbert, le fils de Bérangère. Ils ont fini par se réconcilier. Le jeune pape Jean XII envoya des messagers à Constantinople et en Hongrie pour inciter à un soulèvement contre Auton Ier. Lorsque le roi d'Allemagne a appris la nouvelle du retournement de veste du pape Jean XII, il fut choqué et se rendit sans attendre à Rome pour mieux comprendre la situation. L'empereur Otan Ier, à son arrivée à Saint-Pierre-de-Rome, convoque un concile. Le pape Jean XII y est accusé de sacrilèges, simonie, parjures, meurtres, adultères et incestes et il a reçu une lettre lui demandant de venir se défendre. A cela, le pape Jean XII a répondu en excommuniant tous qui ont participé au concile. L'empereur Otan Ier a ordonné le dépôt du pape Jean XII et le pape Léon VIII a été élu à sa place. Par la suite, Otan Ier a failli perdre la vie suite à la révolte du peuple orchestrée par le pape Jean XII contre sa personne. Avec le peu de soldats venus avec lui, le roi Otan Ier a tué beaucoup de comploteurs puis marcha vers Paulette. Pendant son absence, profitant d'une nouvelle révolte du peuple, le pape Jean XII est revenu à Rome. Il se vengea de Otan Ier en coupant la main droite au cardinal diacre Jean, en faisant fouetter l'évêque Haute-Garre de Spire et en coupant le nez, les oreilles et la langue à un autre haut fonctionnaire du clergé romain. Le 26 février 964, il organise un synode où il fait annuler toutes les décisions prises lors du synode du 6 novembre et excommunie tous ceux qui ont participé à l'élection de Léon VIII. Octavien, le pape Jean XII meurt le 14 mai 964, 8 jours après avoir été battu à mort par un mari jaloux selon une première version et ayant été frappé d'apoplexie, suspension brusque de l'activité cérébrale cause par une hémorragie cérébrale en pleine adultère selon une autre version. C'est sur cette fin tragique que s'achève notre épisode de ce jour. Cette vidéo vous a plu ? Voudriez-vous qu'on traite plus ce type de sujet ? N'oubliez pas de mettre un petit pouce et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel autre sujet aimeriez-vous qu'on aborde ? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine, qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification, pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.